Bonjour, cette semaine le cambrésien.tv vous emmène au cœur de l'histoire de la ville de Cambrai puisque nous allons parler de la deuxième édition du printemps de l'art déco avec Lydie Perrault qui est guide conférencière au sein du service ville d'art et d'histoire de la ville de Cambrai. Bonjour. Bonjour. Alors déjà tout d'abord un petit rappel sur ce qu'est cette édition ciblée sur l'art déco. Alors le printemps de l'art déco en fait c'est une manifestation plus large qui dépasse le Cambrésie c'est une manifestation régionale donc maintenant Hauts-de-France. Elle existe depuis 2012 en fait sous la forme de la semaine de l'art déco puis c'est devenu le mois de l'art déco et enfin le printemps de l'art déco vu que maintenant nous sommes une dizaine de partenaires sur ce projet donc qui valorise l'art déco dans les Hauts-de-France. Alors tout un programme qui a débuté notamment à l'abbaye de Vauzel qui pour le coup cette année s'est mis aux couleurs de l'art déco avec un décor spécifique bien sûr. Et puis il y a évidemment tout un programme qui a été concocté pour ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? Oui bien sûr. Alors en fait nous sommes partenaires donc service ville d'art et d'histoire de Cambrai et l'office de tourisme du Cambrai. Nous sommes partenaires depuis 2017 du printemps de l'art déco et on propose donc de visiter, de découvrir l'art déco à Cambrai et dans le Cambrai. Donc nous notre première visite c'est le 25 mars avec la découverte de Vielli donc dans le Cambrai. Puis nous aurons plusieurs visites donc des visites dans Cambrai sur les architectes de la reconstruction et une visite aussi sur les fresques d'Émile Flamand qui a fait notamment les fresques de la salle des mariages de l'hôtel de ville. Il y a aussi des monuments peut-être qu'on n'imagine pas en tout cas ici à Cambrai on va vous en donner bien sûr un aperçu dans quelques instants qui sont vraiment typiques art déco de par donc les formes des bâtiments et les architectes bien sûr. Oui bien sûr puisque l'art déco en fait c'est un mouvement donc architectural et décoratif qui donc a pris son essor après la première guerre mondiale et donc notamment le théâtre. Le théâtre de Cambrai est un grand exemple d'art déco par son décor intérieur. Nous avons plusieurs bâtiments à Cambrai qui symbolisent vraiment cet art déco. On le voit voilà dès qu'on connaît ces petits motifs de l'art déco il suffit de se balader dans Cambrai et puis on voit tout de suite qu'il y a de l'art déco un peu partout autour de nous en fait. Alors les années folles à travers l'architecture c'est ce que nous allons voir maintenant tout de suite à l'hôtel de ville. Alors nous sommes à présent à l'hôtel de ville de Cambrai où nous retrouvons Magali Dispan de Florent, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc guide conférencière et puis l'art déco s'affiche ici dans cette salle que les Cambrésiens connaissent plus communément comme salle des mariages. Oui alors là nous sommes dans l'antichambre de la salle des mariages que les Cambrésiens connaissent beaucoup moins parce qu'ils passent très vite pour aller dans la salle des mariages. Mais en fait nous avons ici des fraises qui nous mènent pile au centre du sujet avec un dessin qui est stylisé, donc qui est simplifié d'une certaine façon avec la présence du motif floral qui est extrêmement présent. Et quand, eh bien si les Cambrésiens se promènent dans leur ville évidemment à pied, ils découvriront tous ces motifs végétaux sur les façades. Art déco de la ville. Et puis c'est le fond de ces fresques qui évoquent les ferronneries, la ferronnerie d'art qui est extrêmement présente également dans l'art déco. Mais alors le bâtiment de l'hôtel de ville n'est pas art déco, c'est simplement le décor de cette antichambre et de la salle des mariages qu'il est. Et puis pour les Cambrésiens, eh bien une petite devinette, dans cette antichambre, ils doivent retrouver Martin. Alors je précise que son métier était forgeron. Et bon, laisse le suspense s'installer. En tout cas, on invite les Cambrésiens à venir découvrir où est Martin, ici à l'hôtel de ville. Et puis on va aussi partir à quelques instants du côté de Fenelon. Oui, alors là on verra un autre élément tout à fait caractéristique de l'art déco. Je n'en dis pas plus. Allons-y. Alors voici une autre facette de ce qu'est l'art déco que nous pouvons ici apercevoir à la cité scolaire Fenelon. Nous sommes sous la verrière située dans le hall d'entrée. Voilà, exactement. Alors, élément de l'art déco, c'est la lumière. Après la Première Guerre mondiale, les architectes vont concevoir des grandes baies vitrées. Et là, Pierre Leprince-Ringuet va concevoir ce vitrail qui rappelle les rosaces. Donc une utilisation du verre, du verre industriel, avec ces motifs géométriques qui s'emboîtent en quelque sorte. Et puis alors, ce qui est tout à fait novateur, c'est cette structure de béton dans laquelle le verre vient s'insérer. Et donc là, c'est vraiment un chef-d'oeuvre de l'art déco, un de plus que l'on peut voir accambrer dans ce lycée Fenelon. Et alors cette verrière qui est soutenue par huit colonnes tout autour. Donc un peu comme un temple. Alors comme vous dites, ça ressemble à d'autres inspirations, en tout cas qu'on peut retrouver à travers la région notamment ? Alors oui, l'utilisation... Alors à Cambry, il y a de très beaux exemples, en particulier à la Chambre de commerce, quand elle est accessible. Et puis même dans les bâtiments civils, en vous promenant dans Cambry, quand vous voyez, restant sur la Grande Place, eh bien vous avez des immeubles autour de la Grande Place, ont tous été reconstruits après-guerre. Et vous avez de grandes baies vitrées, de grandes surfaces vitrées. Avant-guerre, les magasins avaient des toutes petites vitrines minuscules et très très sombres. Et après-guerre, on ouvre largement sur l'extérieur. Et ça, on peut le voir très facilement en se promenant dans Cambry. Grand Place, sur le maille, vous avez ces baies vitrées. Et parce que c'est aussi une nouveauté technique, on sait faire de grandes surfaces vitrées. Et donc les architectes vont largement l'utiliser. Alors maintenant, on peut penser, en levant la tête, à ce qu'est l'art déco et ce que l'on voit effectivement tous les jours finalement en ville à Cambry sans forcément penser à cette nouvelle architecture des années 70, c'est ça ? Ah non, des années 20. Oui, oui, non, des années 20. Alors oui, il y a l'aspect géométrique qu'on a ici sur cette verrière. Il y a l'aspect végétal, floral qui est très présent dans le décor. On l'a vu avec les fresques d'Émile Flaband à l'Hôtel de Ville. Et cette géométrisation des formes. Les pans coupés, par exemple, qu'on voit beaucoup sur les bâtiments, les maisons, etc. C'est tout à fait caractéristique de cette période. Le mobilier, qui était ringard dans les années 70, qui revient à très tendance aujourd'hui, avec des pans coupés, avec des rainures, c'est tout à fait caractéristique de l'art déco. Et vraiment, à Cambrai, on est dans une ville collection art déco. Donc, il faut inviter les Cambraiens à se promener dans leur ville, à lever le nez. Et ils tomberont forcément sur une façade et qu'ils regardent les détails. C'est vraiment une architecture du détail, où les architectes soignent le décor. Vous n'avez jamais deux façades identiques. C'est tout à fait remarquable. Alors, direction maintenant le théâtre de Cambrai. Et aussi, nous allons vous donner tous les bons plans pour savoir comment retrouver toutes ces visites sur l'art déco. Merci. Alors là aussi, à présent, nous retrouvons encore l'une des caractéristiques de l'art déco. Oui, nous sommes devant le théâtre, bâtiment construit par Pierre le Prince Ringuet. Pierre le Prince Ringuet, c'est un nom incontournable à Cambrai, puisque c'est lui qui va modeler la ville après-guerre. Et on retrouve ce dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire les grandes baies vitrées qui amènent la lumière très largement dans la salle. Le travail de ferronnerie qui est tout à fait remarquable sur cette façade du théâtre. Et un décor qui fait que cette salle est classée monument historique par le décor de la salle du théâtre, avec ces mascarons qu'on retrouve sur la ferronnerie et qui encadrent le cadre de scène. Le travail de stuc, on a des pendrillons, des rideaux qui sont en fait en dur, mais on a les plis des rideaux. Donc on a tout ce travail de décor sur le théâtre. Et puis une architecture qui se fond dans l'architecture du passé, puisque Pierre-le-Prince Ringuet va reprendre les matériaux traditionnels, la brique et la pierre que l'on retrouve dans Cambrai. Et alors, pour l'art déco, beaucoup de façades sont comme ça, mais en fait, la pierre est remplacée par le béton. C'est vraiment le matériau moderne qu'on va utiliser, parce qu'il coûte beaucoup moins cher qu'extraire la pierre, surtout qu'on ne peut plus le faire dans le sous-sol de Cambrai. Merci beaucoup en tout cas pour ce large aperçu, mais on pourra le découvrir plus en détail lors justement de ce programme dédié vraiment au printemps de l'art déco, programme que nous allons tout de suite redévelopper à nouveau, ou en tout cas vous donner tous les bons plans. Alors pour conclure, Lydie, où peut-on trouver toutes les informations sur cette deuxième édition du printemps de l'art déco ? Alors en ce qui concerne les visites du Cambrai et du Cambrésie, évidemment à l'Office de tourisme du Cambrésie, que ce soit sur place ou sur leur site internet, mais également toutes les visites du printemps de l'art déco dans les Hauts-de-France sur le site internet printempsartdeco.fr. Alors est-ce qu'il est préférable de réserver au préalable j'imagine ? Oui bien sûr, il est recommandé pour toutes les visites de réserver au préalable, on ne sait jamais, et tout particulièrement pour la visite en bus autour des fresques d'Émile Flamand, dont vous avez pu voir un aperçu dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Voilà, vu que c'est un circuit en bus, donc le dimanche 15 avril à 15h, il vaut mieux réserver auprès de l'Office de tourisme du Cambrésie. Merci beaucoup, donc exposition, visite et encore plein d'autres choses à découvrir au travers de cette deuxième édition du printemps de l'art déco, donc tous les renseignements, notamment auprès de l'Office de tourisme. Tout de suite, les bons plans pour sortir ce week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. Cette semaine, on commence par un spectacle clownesque d'une troupe russe légendaire de Saint-Pétersbourg, la famille Sinyanyenki, particulièrement déjantée et qui tente de survivre dans une Russie déglinguée. Rendez-vous au Théâtre de Cambrés le samedi 31 mars à 20h30. À suivre du sport avec le lundi de Pâques 2 avril, la traditionnelle randonnée cyclotouriste organisée par l'association Tour de France à Cambrés et les villes et clubs cyclotouristes partenaires. Cette année, le thème est celui du bicentenaire des verreries de Manière. Trois circuits sont proposés de 93, 63 et 15 km au départ et retour sur le parking des verreries de Manière. Premier départ des 93 km à 7h30. Rendez-vous donc à Manière, l'inscription est gratuite, sur place à partir de 6h45, animation chéri FM, tombola avec un vélo à gagner et de nombreux lots et un t-shirt souvenir offert à chaque participant ayant fait l'un des parcours. Si vous aimez la musique, rendez-vous à Cantapré où de nombreux concerts sont programmés dans le cadre des Insolites de Cantapré. Venez nombreux les écouter le 23 mars au Centre Social du Centre-Ville et le 24 mars toute la journée dans les commerces du quartier. Enfin, sans oublier, une exposition à l'hôtel de ville de Cambrés du peintre Barra sous le titre « Terre amère ». Rendez-vous salle de la République de l'Hôtel de Ville du 21 au 26 mars. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501